J'accompagne au quotidien des étudiants au niveau de leurs méthodes de travail et ce depuis plus de 15 ans. Et c'est vrai qu'au fil du temps j'ai remarqué qu'ils tombaient dans les mêmes pièges, qu'ils rencontraient les mêmes difficultés, qu'ils trébuchaient devant les mêmes obstacles. Et ce que j'ai fait c'est que je les ai identifiés. Alors je vais vous donner un exemple de pièges fréquents qui concernent la quantité de matière importante et le rythme soutenu. Les étudiants tombent systématiquement dans le piège qui consiste à sous-estimer largement la quantité de travail à fournir et aussi la qualité de ce travail, les deux étant bien sûr liés. Alors qu'est-ce que ça donne ? Ben ils ne sont pas prêts pour le jour de l'examen, ils passent du coup une ou deux nuits blanches à avant l'examen, ils laissent tomber certains pans de matière et ça donne les résultats qu'on peut imaginer. D'après moi le meilleur moyen pour éviter de tomber dans ce piège c'est de planifier son travail. Une première étape consiste à identifier, lister toutes les tâches à réaliser pour chacun de ces cours et ce pour une semaine. Ensuite d'estimer le temps que prennent ces différentes tâches et enfin de mettre ces différentes tâches dans un planning hebdomadaire. Et je peux vous dire que tous les étudiants que j'ai aidés à réaliser un tel planning et à qui j'ai demandé de l'expérimenter au moins pendant 15 jours sont revenus vraiment super convaincus. Ils me disent des choses du style madame c'est vraiment la première fois de ma vie que je donne la priorité à mon travail par rapport à une sortie entre copains ou bien ils me disent c'est fou le soir maintenant quand je rentre chez moi j'ai dans la tête exactement ce que je dois faire et donc ça me demande beaucoup moins de courage beaucoup moins d'énergie de me mettre au travail. Donc réaliser un planning c'est vraiment une stratégie qui convient qui est efficace c'est évidemment pas facile mais il faut le réguler, le faire progresser petit à petit en fonction de sa personnalité et de ce qu'on observe de son fonctionnement.